Allé tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Ça va être une vidéo un petit peu plus différente aujourd'hui. Il m'a été suggéré de possiblement faire une vidéo qui parle de moi-même, fait que, tu sais, me présenter, me compter un petit peu mon cheminement. Puis j'ai trouvé que c'était une super bonne idée, parce que là, on arrive, ce qu'on n'a pas déjà fait, ça, on arrive aux 200 abonnés, c'est qu'il y en a beaucoup qui se sont rajoutés sur ma chaîne. Et la dernière vidéo que j'ai faite, qui me présentait, c'était dans mes débuts, fait que ça fait comme un an. Puis aussi, je parlais beaucoup de... Oui, j'ai parlé de moi-même, mais j'ai parlé aussi de pourquoi que j'avais commencé à bloguer. Dans cette vidéo aussi, j'avais pensé vous faire, à la place de dire pourquoi est-ce que je vlogue, je vous invite à aller voir la vidéo du début. Mais aujourd'hui, je vais vraiment plus parler de mon cheminement professionnel, puis de vie, mais surtout mon cheminement professionnel, les études, puis tout. Puis pourquoi je me suis rendue en Alberta. On va tout parler de ça aujourd'hui. J'espère de me souvenir des bonnes dates, parce qu'il y a eu quand même beaucoup de changements, vous allez voir. J'ai aussi mon fond de Starbucks. Juste pour ouvrir une parenthèse, dans la dernière vidéo que j'ai publiée, j'avais pris un pumpkin spice latte. Là, j'ai pris le cold brew, puis pour vrai, le cold brew d'étrône latte. J'aime mieux le cold brew. Sans plus tarder, je vais commencer. Je m'appelle Gabrielle, si vous ne le saviez pas. J'ai 26 ans, puis je suis originaire du Nouveau-Brunswick, une petite ville qui s'appelle Saint-Quentin, nord-ouest de la province, ça fait que pas loin de la province de Québec. J'ai passé toute ma vie à Saint-Quentin. Après ça, j'ai gradué de l'école secondaire en juin 2015, puis dans ce temps-là, je voulais devenir médecin. Puis au Nouveau-Brunswick, je sais qu'au Québec, ce n'est pas pareil parce que vous avez le CIGIP, mais au Nouveau-Brunswick, si tu veux devenir médecin, tu n'as pas le choix de faire deux ans de science intensif, qui s'appelle DSS, diplôme en sciences de la santé. Puis après ça, d'un coup que tu as gradué de ces deux années-là, là après ça, tu t'en vas à l'école de médecine à Moncton, puis tu fais trois ans, ou dépendamment si tu fais une spécialité, tu fais plus longtemps que ça. Au Nouveau-Brunswick, on a deux, ben trois universités. On a l'université de Moncton, il y a trois campus, il y a le campus d'Edmonston, Chupaga, puis Moncton. Moncton, c'est comme le centre de l'université de Moncton, comme la... c'est là qu'elle est fondée, là, mettons, on dirait ça le même. Puis tu as aussi en anglais qui est Saint-Thomas puis UNB, si je ne me trompe pas. Quand j'ai gradué, Saint-Quentin était une heure d'Edmonston, qui est le campus d'Edmonston. Donc, j'aurais pu aller étudier là, mais j'ai décidé de m'en aller dans la péninsule acadienne, qui était à Chupaga. Ma maman avait une job dans la péninsule, puis elle a voyagé à chaque fin de semaine de la péninsule à Saint-Quentin. Puis je m'avais dit, ben, en allant rester avec ma mère, de un, ça allait me coûter moins cher, puis de deux, tu sais, je reste avec ma mère, c'est... Tu sais, on sait comment est-ce qu'on est, tu sais, je ne vis pas avec un intrus, tu sais, je n'ai pas à me casser la tête. Quand j'ai gradué, je m'avais dit, je veux recommencer à zéro, je veux recommencer, comme connaître des nouveaux amis, changer de ville. Je voulais vraiment recommencer à zéro. Pour vrai, ça a été une des meilleures décisions de vie que j'ai faites, parce que c'est là que j'ai connu mes meilleurs amis d'aujourd'hui. Puis j'ai vraiment eu une extrêmement belle expérience là-bas. En septembre 2015, j'ai commenté le DSS à Chupaga. Vraiment, ça a été rock'n'roll, je vous dirais, parce que j'ai quand même tout le temps été bonne à l'école, j'avais des bonnes notes. Je n'étais pas la première de classe, mais j'ai toujours eu des bonnes notes, mais là, c'était intense, vraiment intense. Bio avancée, chimie avancée, physique avancée, les maths avancée, tout avancé. On dirait qu'il n'y avait rien qui était comme normal. Fait que vraiment, ça a été comme un gros changement. En décembre 2015, fait que j'avais juste fait comme un sommet, j'ai décidé de lâcher le DSS, parce que je trouvais que c'était vraiment, c'était too much. J'étais stressée, tu sais, je mettais beaucoup d'efforts dans tous mes travaux, dans mes tests, puis vraiment à peine si je passais. Fait que ça a été vraiment à tout. Mon plan B était le nursing, donc science infirmière. Mais là, étant donné que je pouvais juste commencer le cours en septembre 2016, bien, je voulais comme pas arrêter pendant comme un sommet, puis tout l'été, juste à comme rien faire. Fait que ce que j'ai fait, j'ai resté à l'université. Fait que de janvier à avril, j'ai fait des cours options que je savais qu'en sciences infirmières, qui allaient demander. Fait que j'ai fait tout mon français, j'ai fait des cours options comme statistiques, j'avais fait philosophie, anglais, non, anglais, j'avais pas d'anglais. Mais je m'ai comme vraiment toute débarrassée pour que quand j'allais commencer sciences infirmières, que ça allait vraiment me faciliter la tâche, j'allais avoir moins de cours, puis ça allait être vraiment plus saisie à comparer aux autres qui commençaient à zéro from scratch. En avril, quand l'université était finie, bien, j'avais comme, j'avais des cours d'accompli, mais j'avais pas vraiment de, je pouvais pas dire, ah, j'ai fait ma première année tel cours, tel cours. C'était vraiment des cours options que j'ai faites. Après ça, en septembre 2016, j'ai commencé sciences infirmières, puis comme je vous dis, c'est là que j'ai rencontré mes meilleurs amis d'aujourd'hui, puis encore aujourd'hui, on est encore vraiment proches, même si je suis loin d'eux autres. Mais ça a vraiment été une belle expérience. Encore là, je restais avec ma mère, je faisais mes cours à l'université, vraiment, tout allait bien. J'aimais ça, j'aimais vraiment ça aussi, puis c'était le fun parce que j'avais moins de cours que les autres, parce que ma première année d'université, bien, j'avais fait des cours options. Fait que pendant la première année, j'ai fait ma première année de sciences infirmières au complet, fait que j'ai fait de septembre à avril, ben là, septembre 2016 à avril 2017. Ma troisième année d'universitaire que je commençais, j'ai commencé sciences infirmières deuxième année. Puis en december, bien, j'ai rencontré Pierre, qui est mon chum. Vraiment, tout allait bien dans, oui, dans le couple, là, mais je veux dire, tout allait bien au niveau des cours. Vraiment, j'aimais ça. C'est sûr que la deuxième année, tu commences à faire plus de stages. T'es vraiment plus into it dans, comme dans le nursing que, mettons, la première année. Mais là, ça commençait vraiment à être comme vrai, là. Quand j'ai connu Pierre, lui, il était déjà établi à Fort Mac, qui est en Alberta, ce qu'on est présentement. Il avait commencé sa business en mécanique de machinerie lourde. Fait qu'il fait la mécanique sur, comme, des gros tonka, des vannes, des troupes, comme de transport, des trailers, la grosse machinerie. Fait que, lui, il avait descendu pour les fêtes chez ses parents, qui était pas loin de Saint-Quantain, où est-ce que je reste, où est-ce que je viens de, je veux dire. Puis, c'est là qu'on s'est rencontré, fait que, lui, il ne veut pas, en janvier, quand l'université avait commencé, lui, il est revenu en Alberta. Fait qu'on a été en, on a fait comme long distance relationship. Fait qu'on était loin, ça a été tout, mais ça a bien été, puis je suis reconnaissante que ça a super bien été. Mais bref, janvier recommence, là, Pierre s'en va, puis tout allait bien. Puis, en janvier, comme, entre janvier puis avril 2018, parce que là, c'est comme la nouvelle année, bien, là, c'était les stages. Les stages ont commencé plus, comme, à l'hôpital, sur les départements. En avril 2018, avril ou mars 2018, c'était vers la fin de ma deuxième année. On était en stage, puis moi, j'ai une allergie sévère aux arachides. Dans le temps, parce que je pensais j'étais allergique à la santé, mais j'ai réalisé que non. Mais dans ce temps-là, il ne veut pas, tu sais, il donne aux patients des casse-sous de beurre d'arachide. C'est le matin pour déjeuner parce que c'est des bonnes protéines. Mais moi, ça a venu que ça a été, comme, un problème parce que j'avais un patient d'assigné qui était, comme, dans une chambre de quatre patients en tout. Mais même si mon patient n'avait pas de beurre d'arachide, bien, si les autres en avaient, je ne pouvais pas rentrer. Fait que, dans le fond, je ne pouvais pas faire ma job. Je ne pouvais pas faire les tâches que j'étais supposée de faire avec, comme, tu sais, mes cours, puis tout. Fait que ça a venu vraiment difficile. Pendant deux semaines, ma vie a changé, comme, du jour au lendemain. Juste pour vous donner une petite idée, je me rappelle comme c'était hier, mais le lundi, mardi, bien, j'avais arrivé à l'appartement, puis j'avais dit à ma mère, j'avais dit, je suis brûlée nette, parce que je venais de faire un douzeur. J'ai dit, je suis brûlée nette, mais j'aime tellement ma job, j'aime tellement le nursing. C'est fait pour moi, tu sais, il n'y a rien d'autre dans ma vie que je veux faire que le nursing. Ça, c'était le mardi. Le mercredi, je me faisais appeler, l'université m'appelait pour s'assurer avec moi, pour me dire que je ne pouvais pas la situation du beurre d'arachide, tout ça. Ils ne pouvaient malheureusement pas rien faire. Comme, tu sais, l'hôpital, à l'exemple, ils bannissent, bien, ils bannissent, ils demandent de ne pas être parfumés parce qu'il y a du monde qui sont allergiques au parfum ou qui ont des réactions, mais Paul Dukit, du beurre d'arachide, ils n'étaient pas prêts à faire ça. Puis vraiment, comme la femme avec qui ce que je disais, elle était comme vraiment insultée, tu sais, que l'hôpital ne veut pas, comme, aider, ou tu sais, parce qu'il y a beaucoup de monde à faire qui sont allergiques aux arachides, mais bon, tout ça pour dire que le mercredi, j'ai descendu, je n'étais pas en stage, j'ai descendu à l'université, puis elle m'a dit qu'il n'y avait rien que l'hôpital ne pouvait faire. Fait que mon choix était, basically, que mes stages, bien, j'aurais pu les faire de nuit. Mais, ben, ben, pas de nuit, là, les patients dorment. La seule fille que tu as besoin de faire, c'est comme des check-up, puis si jamais il y a des médicaments, m'importe où, tu sais, tant moins d'ennuit que dans le jour, fait que là, j'étais comme non, non. Puis, quand est-ce que j'étais en chemin back pour l'appartement, c'était mercredi-là, tu sais, je pensais à ça, puis je me disais, comme, moi, je ne commencera pas à, comme, faire des stages de nuit, puis tout ça, puis non, tu sais, vraiment non. Fait que le vendredi de la même semaine, j'ai décidé de lâcher. Puis, ça a été vraiment difficile, c'était vraiment pas quelque chose que je voulais faire, mais elle ne pouvait pas ma santé passer avant. La seule chose que j'ai faite, j'ai juste, comme, fini mes cours, options que j'avais dans le temps, mais à part de ça, j'ai arrêté le nursing. Fait que ça a été vraiment difficile, parce que, ben, pas comme moi, depuis que je suis tout petite, je suis weird, mais j'ai tout le temps adoré être dans les hôpitaux. J'ai passé ma vie dans les hôpitaux, vraiment. Puis, moi, dans ma tête, comme, je me visionnais travailler dans un hôpital, puis comme, ça me rendait tellement heureuse, puis là, de lâcher, c'était comme, c'était quelque chose. Vraiment, là, c'est fait que j'ai, comme, lâché en avril 2018, à la fin de ma deuxième année de nursing. Là, veuve pas, moi, j'étais un type de personne que je voulais pas prendre une année, comme, sympathique ou deux, parce que, moi, j'avais peur que si je faisais ça, que j'aurais, je voudrais pas retourner aux études, parce que, veuve pas, là, c'était ma troisième année que j'avais été à l'université. Fait que, je commençais à être, comme, tannée un peu, puis, t'sais, veuve pas, ça coûte cher, puis, mais je voulais quand même faire sûr de trouver quelque chose pour recommencer en septembre, que ça arrêtait dans n'importe quel domaine, là, je voulais vraiment faire sûr de trouver quelque chose. Faut se dire que, à cause du beurre d'arachide, puis de la situation que j'ai été obligée de lâcher, science infirmière, ben, il y avait plus question que je retourne dans les hôpitaux, t'sais, comme, j'avais pensé faire, t'sais, assistant laboratoire, ou ben non, t'sais, dans l'hôpital, pareil, mais, t'sais, veuve pas, tu fais des prises de sang, le monde mange du beurre de pinot le matin, ou, t'sais, comme, si le monde ne se lève pas les mains, puis moi, je touche une partie, je vous dis, là, mes allongés étaient pas mal intègres, ça fait que, vraiment, la question d'hôpital était, était finie. En regardant mes choix, il y avait pas grand choix, mettons, mais, après, comme, une couple de semaines à penser, puis tout, j'ai décidé de me lancer dans l'administration, qui est un domaine qui est quand même vague, t'sais, qui est général, t'sais, tu peux faire pas mal n'importe quoi quand tu fais ce cours-là. J'ai décidé de m'inscrire au collège communautaire, à Batters, en administration des affaires, qui est un cours de deux ans. Pourquoi j'ai pas été à l'université, c'est que, d'un, j'entendais souvent le monde dire, t'sais, qu'on avait de la musée à avoir des jobs après un bac, t'sais, mettons, de 4 ans, puis ça, c'est le nom de ta fille, j'aurais fallu que je fasse 4 ans de plus, puis j'étais comme, non, j'étais, j'avais comme dit, j'avais déjà 3 années de fête, je m'ai dit, impossible que je fasse 4 ans de plus, je s'ouvris pas. Puis, j'ai décidé d'aller au collège, parce que c'était vraiment aussi, le collège, selon moi, était plus niveau technique que le bac à l'université. Puis, en faisant le cours au collège, ça me permettait d'encore rester dans la péninsule avec ma maman, fait que, la seule chose qu'il fallait que je fasse, c'est que je travel, bien, que je voyage, t'sais, chaque matin, chaque soir, mais moi, j'aimais ça, j'aimais vraiment ça, ça fait que, ça me dérangeait pas. Dans l'été, fait que j'ai lanché le nursing avril 2018. Dans l'été de 2018, Pierre m'a offert, il a dit, écoute, étant donné que tu t'en vas dans l'administration, t'aimerais-tu venir travailler pour moi durant l'été? Fait que, j'ai comme accepté, t'sais, je me disais comme, parce que moi, chaque été, je travaillais pareil, mais là, étant donné que j'allais plus comme dans la science de la santé ou rien de ça, bien, t'sais, comme, je voulais pas retourner dans les foyers de soins ou je voulais comme, t'sais, ça me donnait comme pas grand-chose. Fait que, Pierre m'a offert, il dit, pourquoi tu viens pas passer l'été avec moi en Alberta? Fait que, en mai 2018, j'ai parti pour 4 mois, jusqu'à fin août, mai, je viens, ou, ben, ouais, 3-4 mois, mais j'ai décollé en mai 2018, pis j'ai travaillé dans son entreprise, t'sais, comme, j'ai comme appris un peu comment ça se déroulait, pis lui, il avait déjà comme une secrétaire, mais il est arrivé quelque chose, pis elle nous avait quitté. Fait que c'est moi qui ai, comme, embarqué. Fait que je faisais, tu sais, de la paperasse, les factures, pis tout, fait que ça me mettait « into it » pour mon cours qui allait commencer en septembre. Fait que c'est là que j'ai commencé à, comme, découvrir ce coin de pays, ici. Pis là, en septembre, j'ai commencé le collège d'administration des affaires, pis j'ai fait ma première année au complet. J'ai fini en juin, et là, en juin, j'ai décidé de repartir pour Alberta pour travailler encore un, un, deux, deux mois et demi, parce que, ben, ben, pas, t'sais, ça me permettait de, de, de travailler pour pouvoir avoir du chômage pendant mes études, fait que, pis en même temps, ben, j'étais avec mon chôme. T'sais, comme je dis, ça, ça me permettait vraiment d'apprendre plus en détail, euh, le day-to-day, euh, stuff, t'sais, parce que, ben, ben, pas, comme, quand t'es au collège, pis à l'université, t'apprends des choses, mais, en vrai, c'est comme différent que quand tu le fais, comme, quand tu sais le job, là, t'sais, c'est, c'est un peu différent. Fait que, moi, ça me permettait de faire du pratique, pis, au collège, ben, j'avais choisi ma théorie. Mais, fait que c'est ça. Fait que j'ai resté, l'été 2019, j'ai resté, euh, pendant l'été en Alberta avec lui, pour travailler, et en septembre 2019, j'ai fait ma deuxième année, pis là, ben, c'est, euh, en mars 2020 que le COVID a arrivé, mais c'est à ma fin de ma deuxième année. T'as donné qu'en mars 2020, le COVID a fait ça, ben, on faisait le collège à la maison. Pendant les mois de COVID pis ça, ben, euh, veux, veux pas, t'sais, il y avait question de, qu'est-ce que je faisais au niveau, t'sais, comme, qu'est-ce qu'on faisait pour notre futur. Parce que Pierre était établi en Alberta, pis moi, ben, je sortais du collège. Ça fait qu'on a pris la décision que j'allais déménager avec lui, parce que lui, ben, c'est ça, il était déjà établi, fait que c'était comme dur pour lui de lâcher que ce qu'il avait déjà bâti, pis j'aurais pas trouvé ça correct, qu'il lâche tout ça pour, t'sais, pour s'en venir à cause de moi. Fait que j'ai pris la décision de déménager en Alberta à la fin de mes études. Donc, euh, à la fin, ben, je dirais, juin 2020. C'était dans le temps du COVID, pis étant donné, c'est ça, étant donné qu'on faisait le collège à la maison, j'avais demandé à mes profs si c'était possible pour moi de m'en aller en Alberta plus de bonheur, temps, mais de quand même continuer mes cours, parce que tous les cours étaient en ligne, les tests étaient comme en ligne, tout se faisait comme par ordinateur. Fait que je m'avais dit, ben, si je pourrais m'en aller plus de bonheur pour commencer à travailler, pis en même temps faire mes cours, ben, t'sais, why not? Fait que mes profs ont accepté. Fait que j'ai fini mon collège techniquement en Alberta en ligne. C'est sûr que ça a été un petit peu difficile parce que mes cours de 8 heures le matin, ben, c'était à 5 heures. En Alberta, parce qu'on a 3 heures de distance. Fait qu'il fallait que je me laisse pour 5 heures pour mes cours qui commencent à l'heure. Fait que, mettons que, au moins, on n'était pas comme en vidéo conférence, t'sais, c'était vraiment juste le parler, c'est que ben souvent mes profs disaient, t'es comme gaffe, t'es-tu réveillé, t'sais, comme ça va-tu bien, là? Ouais! Mais, t'as été, t'as été le fun, pareil, là, t'sais, comme j'étais, j'étais vraiment reconnaissante de poids à faire ça. Mais c'est ça, c'est sûr que les premières, les premiers mois, ça a été, ça a été du changement, ça a été difficile parce que, en ayant déménagé dans le temps du COVID, ben, ça a fait que j'ai pas pu voir ma famille pendant un an, sauf durant la première année que j'étais en Alberta. Fait que, c'est sûr que ça a été rock'n'roll, ça a été vraiment difficile. C'est pas mal mon cheminement de carrière, c'est qu'en tout, j'ai fait trois cours. J'ai commencé par le DSS à l'université, après ça, j'ai fait sciences infirmières à l'université, pis j'ai fini en administration des affaires au collège. Fait que, pis en tout, j'ai resté cinq ans dans la péninsule à Katyn, que j'adore, j'adore cette place-là. Là, je suis résidente permanente de l'Alberta, j'ai ma licence et tout. Ma job aujourd'hui, ben, ben, pas, c'est comique parce que quand j'ai commencé à travailler pour Pierre, qui était en mai 2018, Pierre, ça faisait trois ans qu'il avait commencé sa compagnie. Et là, ça fait la huitième année. Ouais, c'est la huitième année qu'on a commencé, pis vraiment, là, ça a tellement évolué, c'est tellement, comme, beau à voir parce que j'ai eu la chance de voir ce cheminement-là. Fait que, moi, ma job aujourd'hui, c'est de, je fais de la comptabilité. Vraiment, je fais de tout. Je fais de la comptabilité, je fais les factures, je fais les payes. T'sais, comme, c'est moi qui fais la réconciliation à chaque mois, t'sais, des, 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 des comptes de banque, comme j'ai de la paye, c'est moi qui s'occupe des, des, tout ce qui a rapport au gouvernement, qu'il faut payer, comme les taxes, pis tout. La seule chose que j'fais pas, c'est les fins d'année, parce que j'suis pas certifiée, comme j'ai pas fait mon bac en comptabilité. Fait que, mais à part de ça, j'fais tout. Une chose aussi, c'est que je réalise que, même si j'aurais pas fait mon cours au collège, j'aurais pu faire la job que j'fais aujourd'hui. Parce que, quand j'ai fini le collège, ben, la comptable qui travaillait pour Pierre, dans le temps que j'ai fini, elle m'a tout montré, comme, comment faire mes réconciliations, comment, vraiment, comme, en détail faire la paye, t'sais, c'est quoi faut payer au gouvernement, en tout cas, tout ça. Fait que, je suis vraiment reconnaissante d'avoir eu l'air dans ma vie, pour pouvoir me montrer. Mais, vraiment, t'sais, moi, j'ai été obligée d'apprendre tout en anglais. J'avais appris tout en français, et j'ai été ré-obligée d'apprendre tout en anglais. Et là, demandez-moi pas de vous expliquer en français, parce que j'étais assez habituée de travailler en anglais, qu'il y a des choses que je me rappelle pas, mettons, faut que j'y pense. Je travaille pour Pierre, pis, c'est ça, j'aide avec toute la paperasse au niveau de sa compagnie, pis vraiment, je suis vraiment, vraiment reconnaissante d'avoir eu cette opportunité-là, parce que, malgré que je suis loin de ma famille, ben, en ayant ce job-là, j'ai quand même ma propre liberté. T'sais, je vous dis pas que je travaille pas. Vraiment, je travaille vraiment fort. T'sais, comme je travaille du lundi ou vendredi, des fois même la fin de semaine, pis, t'sais, j'ai comme pas vraiment d'heure, là. T'sais, c'est sûr que le matin, j'essaie d'être là pour 9h, mais t'sais, si que j'ai des rendez-vous ou quelque chose, je vais arriver tard. J'essaie de finir à 5h, mais des fois, ça se peut que je finisse plus tard. T'sais, j'ai vraiment comme une liberté, pis, comme je vous dis, je suis vraiment reconnaissante pour ça, parce que je sais que c'est pas tout le monde qui a cette opportunité-là, mais moi, ça me permet de, que si il arrive quelque chose à la famille, ou bien non, si je m'ennuie, ben, je peux dire, je pack mes choses, pis je m'en vais. C'est sûr qu'en travaillant pour mon chum, que lui, t'sais, il veut pas, il y a une compagnie, ben, ben, souvent, on travaille tout le temps. T'sais, on s'en va au Nouveau-Brunswick, pis on travaille pareil, ou, t'sais, mais, comme on a pas vraiment de congés, là, je devrais dire. Ben, oui, on a des congés, mais je veux dire, c'est nous autres-mêmes, pis les prends comme quand-ce qu'on peut, quand-ce qu'on veut, mais, t'sais, c'est, mais comme je suis, je suis reconnaissante pour ça, pis c'est ça qui fait que c'est plus facile d'être en Alberta, comme loin de ma famille, t'sais, parce que si j'avais un job que j'aurais pas cette liberté-là, ça serait vraiment dur, pis ça serait comme, ça serait un stress, là, mettons, t'sais. En vrai, j'aime l'Alberta, c'est vraiment une belle province, c'est sûr qu'elle mange un coup avec tous les feux, mais bon, malgré tout, j'aime vraiment ça. J'étais encore avec Pierre, parce que, ben, t'as plus tantôt qu'on a dit que je travaille pour lui, mais j'étais encore avec Pierre, ça va faire six ans en descente, quand on est en scène, pis vraiment, ça nous a, vraiment, la longue distance nous a vraiment rapprochés, parce que, ben, on a été deux ans à longue distance, pis lui, qu'est-ce que, ben, quand je le voyais, c'était pour environ deux semaines, à chaque deux, trois mois. Fait que, comme je dis, ça a pas été évident, mais je l'aimais vraiment beaucoup, pis ça a fait, comme je dis, qu'aujourd'hui, on est encore plus fort, pis ça a pas été, ça a pas été difficile de, comme, déménager ici, parce que Pierre, c'est vraiment un gars qui est easygoing, pis, comme, pas stressé. Fait que, vraiment, je suis encore là, je suis reconnaissante d'avoir trouvé quelqu'un qui est comme ça, pis qui m'aime, comme que je suis, malgré toutes mes stupidités, mes péripéties en ordre, mais, non, vraiment, ça va vraiment bien. On est pas mal établi, fait que, c'est sûr, dans les prochaines années, on planifie d'avoir une famille, pis ce qui concerne notre futur, c'est sûr qu'on parle de, possiblement, retourner au Nouveau-Brunswick dans les prochaines années, mais ça va dépendre comment est-ce que ça va aller. Parce que je veux pas, on va se le dire, tu sais, le travail est meilleur en Alberta. C'est sûr que, depuis, comme le COVID, c'est pas évident, n'importe où, mais il y a beaucoup plus d'opportunités, un jour de semaine. Il y a beaucoup plus d'opportunités en Alberta pour nous autres, pis pour le travail qu'il fait, que, mettons, au Nouveau-Brunswick. Fait que, mais c'est pas quelque chose qu'on a déterminé à 100%, on le sait pas. Demain matin, tout peut changer en un clin d'oeil, là. Mais on est vraiment bien dans notre première maison. T'sais, je pense qu'à cette heure, on vit vraiment au jour le jour, pis on se dit, ben, le futur va arriver, mais qui arrive, là, t'sais, ça nous tente plus de se... de se rocher, on va dire. C'est pas mal ça. J'espère que je vous ai pas trop ennuyés avec tout ce que je viens de vous conter. Mais si jamais vous avez d'autres questions ou suggestions, mettez-les dans les commentaires, t'en fais plaisir de vous répondre, t'sais. Pis j'aime ça, t'sais, si jamais vous pensez à quelque chose que vous aimeriez voir ou savoir, ou t'sais, certains vlogs que vous aimeriez que je fasse, dites-moi-les, parce que des fois, t'sais, je pense pas. Pis, t'sais, comme cette vidéo-là, je trouvais que c'était comme une bonne idée, surtout que si ça faisait vraiment longtemps, je n'en avais pas fait une. J'en aime pas pour vos suggestions, ça me fait plaisir de les recevoir, pis de vous lire. Fait que là-dessus, je vais vous souhaiter une bonne journée. Je sais pas quand est-ce que vous allez écouter ça, pis je sais pas quand est-ce que je vais mettre le vlog, mais c'est ça, je vais vous souhaiter une bonne journée, bonne soirée, bon matin, peu importe. Likez la vidéo si vous l'avez aimée, n'hésitez pas à vous abonner, laissez un petit commentaire, pis on va se voir dans un prochain vlog. Bye!